Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Yannick Allain sur Toulouse. Écoute, mais enchanté Nico, ravi et très touché que tu m'as invité dans cette interview. Donc voilà, très professionnel, je vais vous souligner. C'est rare qu'on soit interviewé par des gens aussi professionnels que toi. Merci. Alors Yannick, j'aimerais que tu te présentes d'abord. Avant qu'on n'aille plus loin, parce que je ne sais pas si tout le monde te connaît, mais du coup, j'aimerais que tu te présentes. Oui, alors après, moi j'ai rien à voir avec l'immobilier. Oui, on va y venir. Je t'avais dit d'ailleurs, j'avais quelques blocages sur l'immobilier, moi perso réglé. Mais déjà, tu as commencé à me débloquer, donc c'est que tu es déjà très bon. Donc moi, je suis coach en développement commercial, c'est à la base de mon métier, on va dire. Moi, j'ai été directeur commercial à 26 ans, ce qui est assez jeune, donc à 26 ans, on se dit quand même, à 22 ans, j'étais complètement paumé. Je n'avais pas quoi faire de ma life. Et du coup, à 30 ans, j'ai monté ma société de consulting, où je coache les entreprises, les vendeurs, et également les demandeurs d'emploi, ce que vous êtes curieux aussi, sur les aspects de vente, qui sont quand même le nerf de la guerre quand on a une entreprise. Oui, oui, ça c'est important. Le commerce, c'est important. Le networking qui est rattaché à la vente, c'est comment on arrive à se créer un tissu de relation suffisamment solide pour rendre un rêve vulnérable à sa société. D'accord. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Quand on a un tissu, quand on a le réseau, on est invulnérable. D'accord. Donc c'est comment on arrive à construire ça, comment on arrive à créer une lumière rapidement, comment on arrive à tisser des partenariats sans spécialement avoir quelque chose d'énorme à proposer derrière, mais en créant sa propre valeur. Ça, c'est l'une des bases de mon métier. Ensuite, l'autre, qui est un petit peu à voir, qui est une annexe qui est venue à moi un petit peu par hasard, c'était le recrutement. Du coup, j'agis sur ces différents domaines. À côté de ça, j'ai une autre casquette de manager de transition dans une société qui fait du trade marketing. C'est de l'animation commerciale à un magasin. Comme j'ai une expertise dans ce domaine-là, une amie qui a une entreprise sur Toulouse m'a dit, son directeur général a lâché, elle m'a dit, est-ce que tu peux me faire la transition ? Tu fais un emplié. D'accord. J'ai une mission, on va dire. Tu as une mission avec une date de péremption, si je peux le permettre. Oui, il y en avait une, mais elle est prolongée. Parce que, voilà, pour voir qu'une société, ce n'est pas simple, et là, on est en train de réussir. D'accord. Bon, ça, c'est bien. Et tu fais plusieurs millions d'euros. Ah oui, ça devient intéressant. C'est un bon challenge. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que tu as créé ta société à 30 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, je l'ai créé une avant. Ah. Pour te dire, en fait, j'avais 22 ans et j'ai créé une société avec mon père. C'était un truc, vraiment, c'était... D'accord. J'ai toujours eu carrément la blouse du commerce, toujours envie d'être indépendant, on va dire. Pas d'être le chef, ça m'intéresse pas trop d'être le chef. Par contre, d'être indépendant, ça, c'était cool. Je n'avais pas envie de ça, ça rendra pas... Ça, c'était quelque chose qui me plaisait bien, gagner ma vie sans avoir de... Voilà, sans s'en réveiller avec un réveil. Le matin, réveiller avec un réveil, ça m'embrasse pas mal, je vous l'ai avoué. Donc, du coup, voilà, faire un petit peu ce que j'ai envie et voilà, vraiment m'exprimer comme je le souhaite. Voilà, ça, ça m'intéressait très tôt. Et un jour, j'avais 22 ans et mon père travaillait dans le médical. Alors, dans le médical, il vendait des appareils de télétransmission autonome. D'accord. Tu sais, c'est des espèces de TPE, je crois qu'on appelle ça comme ça, où tu mets ta carte vitale, aujourd'hui c'est hyper commun, tout le monde a ça. Mais à l'époque où j'avais 22 ans, donc il y a 13 ans, c'était pas hyper commun. Et la CPAM, donc la Sécurité sociale, elle donnait une subvention à chaque médecin pour qu'il s'équipe avec un appareil. Sauf que les médecins, il y en avait beaucoup, énormément, qui ne toléraient pas, qui ne supportaient pas d'utiliser de l'informatique. Et moi, j'avais un appareil qui coûtait moins cher que la subvention. D'accord. Donc ça, c'était cool. Et qui était pris en charge complètement par la CPAM. Et la CPAM, elle, elle gagnait beaucoup parce que plutôt que de recevoir des feuilles de papier qu'ils devaient, eux, recevoir, ensuite saisir, du coup, il y avait des retards de paiement ou autre, tout était informatisé. Du coup, elle mettait le paquet dessus. Et moi, j'avais un appareil qui faisait tout ça et qui coûtait moins cher. Donc du coup, j'avais un appareil gratuit. Et là, c'était une entreprise que tu as créée ? Et donc, c'est ce que j'ai créé avec mon père. Et donc, du coup, on a lancé cette société. Voilà, mon père avait eu de plan avant. Rendre au César, ce qu'il appelle César, c'est lui qui avait eu de plan pour la monter cette société. Et au bout de quelques temps, on a eu des petits désaccords entre les personnes qui travaillaient dans l'entreprise ou autre. Moi, j'étais un peu jeune aussi, peut-être un petit peu con aussi, il faut le dire. Voilà, et du coup, voilà. Et puis, j'ai lu une tasse aussi, je me suis trompé sur mon produit. Et donc, du coup, j'ai arrêté cette société au bout d'un an et demi, pourtant qui est très prometteuse. Mon père a gardé, lui, il l'a toujours d'ailleurs. D'accord. Je crois que d'aller en Nouvelle, il l'a toujours. D'accord. Et voilà, écoute, ici, il s'y amuse beaucoup. D'accord. Et tant mieux pour lui, on va dire. Et toi, tu as pris ta route de ton côté. Moi, j'ai pris ma route, du coup, je me suis mis en tant que commercial. Donc là, 22 ans, je quittais juste les études. Donc, je me suis mis en tant que commercial et j'ai vendu des revêtements de façade. Ah oui ! En porte-à-porte. Ouais, 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 en tant que ça. J'ai vraiment mis tape-tape au début et ça a été une société qui a été à la fois très formatrice pour moi et à la fois très tradition parce que j'ai appris le commerce comme je n'avais pas envie de le pratiquer. D'accord. Et du coup, je me rappelle un jour, j'ai vendu une façade à une dame qui était surendettée, la pauvre. Tu sais, en gros, la technique, c'est que tu te balades dans un village, tu fais des secteurs. Et puis, quand tu vois une maison qui a une façade pourrie, tu vas aller voir pour l'apprendre. Votre maison s'abîme, voilà. Et puis, tu valorises ton produit comme ça. D'accord. Et on fonctionnait en déballe. Tu sais, en déballe comme ça. Oui, oui. C'est un discours, voilà, que tu... Très fait avec des verrous. Très fait avec des verrous. Je connais rien. Et au bout, la personne, elle n'a pas le choix que de te dire oui. C'est de la psychologie, en fait. C'est de la psychologie, mais mal employée. C'est-à-dire, c'est de l'influence, mais vraiment mal employée à la mesure où tu... C'est carrément de la régulation parce que les gens, même quand ils n'avaient pas envie de signer, tu signes quand même. Ils étaient un peu obligés. Donc, c'est bien parce que tu vas prendre métier, mais moi, d'apprendre métier, je n'étais pas bien. Et ce jour-là, j'avais vendu déjà quelques façades à des gens qui avaient tout à fait le moyen de les payer. Et ce jour-là, je me rappelle, je vais voir cette dame et cette dame m'avoue qu'elle est en surendettement, elle m'avoue qu'elle n'est pas dans une situation financière simple, mais je l'avais passé quand même dans le tuyau. Je fais un passage de même avec mon boss qui habitait à Lyon, lui, à l'époque. Et ce gars-là, en fait, me dit à la fin de l'entretien, je fais un passage de même, on l'appelle ça. J'appelle mon boss pour qu'il fasse une remise supplémentaire. Et donc, voilà, il accepte. Je vends à cette dame-là et je sens que sa façade n'était pas pourrie, qu'elle m'a dit oui parce que... Elle t'aimait bien. Oui, elle bêbait bien. Et puis moi, j'étais en train de me dire putain, mais je lui vends la façade franchement 30-40% plus cher que ce qu'elle vaut en vrai. Et je me sens vraiment pas bien. Et mon patron me dit oui, il descend de Lyon, il me dit oui, Yannick, je vous attends demain, champagne, machin, bravo pour votre contrat, tout ça, parce que j'étais jeune. Oui, oui, oui. Et je vous faisais un exemple pour les autres vendeurs, et puis moi, le lendemain, je dors, je me sens pas bien, mais mal, mais mal. Je me sens vraiment mais comme une merde. On est à Toulouse, on peut le dire, comme une merde. Et je me sens vraiment le pourri de base, je crois. Et du coup, le lendemain matin, avant d'aller au bureau, je vais revoir la dame et je lui dis vous vous rappelez de moi ? Elle me dit oui, on s'y a fait 3h30 hier, je me rappelle de vous. Donc du coup, je lui donne le contrat, je lui dis écoutez, réfléchissez, bien contre, je vais réfléchissez, renvoyez-moi le si jamais, voilà. Et donc, j'arrive à l'entreprise, mon grand sourire, mon chef des ventes sourire, mon grand patron sourire, et puis, voilà, le contrat, quoi, tu vois. D'accord. Et là, je lui dis, mais non, j'ai pas le contrat, quoi. Voilà, ok, vous l'avez oublié chez vous. Non, non, je l'ai rendu à la dame. Et mon patron, pour faire un exemple, il dit devant tout le monde, il dit, mais Yannick est là. Il dit, vous prenez, il me dit, vous dégagez, vous me rendez vos affaires, il me dit, vous êtes viré sur le chou. Il dit, je vous vire immédiatement, à moins que vous me retrouviez le contrat. Puis, moi, je suis un petit peu taquen, donc, je lui dis, ben non, je ne rentrerai pas le contrat. Et du coup, il me dit, vous savez, Yannick, pour 200 euros, je peux vous faire casser la gueule. Ah ouais, le mec était sympathique. Ah ouais, ouais. Et du coup, moi, je descends, j'étais foutre, j'étais foutre. Mais oui, oui, ça a vu que ça a fait un choc, quand même. Donc, je descends mes trucs, tu vois, je faisais faire mes affaires, tu vois, je faisais la gueule, tu vois. Je lui rends mon truc, et puis, tu sais, en remontant, il me dit, quand même, il faut quand même que je lui coulue le bec. Et je lui dis, vous savez, monsieur Antet, on m'a appelé, il me dit, ici, c'est chez moi, donc, moi, pour 0 euros, je peux vous faire couper la taille. Donc, du coup, voilà. Après, voilà, c'est bon. Bon, ouais, ça s'est arrêté. Après, voilà, je me suis posé beaucoup de questions sur le monde du commerce, sur tout ça, est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi, est-ce que c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, parce que tu te poses des questions. Après, j'ai été formé par un gars qui était génial. Voilà. qui m'a redonné en vie, j'ai explosé mes rentes, j'ai été ensuite débauché pour devenir directeur commercial à 26 ans, et me voilà. Et voilà. Et voilà, je suis rentré ma boîte à 30. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et là, tu crées ta boîte. Je suis rentré ma boîte à 30, parce que, en fait, je pense que, quand tu... Je travaillais beaucoup, en fait, quand j'étais directeur commercial, ça faisait vraiment vraiment beaucoup. Je commençais à 8h du matin et j'ai terminé à minuit le soir. Ah ouais. C'était un truc de flou et en fait, je n'avais pas nécessairement de vie. Ma femme était en fauteuil roulant, elle était stratégique. D'accord. Du coup, je passais, je n'avais pas de temps avec elle, donc c'était un peu compliqué. Et un jour, je me suis cassé la jambe. C'était bizarre. En effet, tu sais, le truc, le mec se fait que la jambe, c'est fait exprès. C'est un peu ça. Je pense que, ça dépend des croyances de chacun, mais peut-être en acte manquée, peut-être... Oui. On est consciente qui me dit, attention, tu es en train de tirer sur la corde, je ne fais pas ce pourquoi tu es là. Et du coup, je suis obligé de faire une pause. Et là, du coup, j'avais mon staff qui était dans l'entreprise, mes chefs des ventes, mon chef des ventes nationales, tout ça. Et puis, je me rends compte que ça tourne autre. Et du coup, ils n'ont plus tellement trop besoin de moi. Et je me mets à réfléchir, en fait, et je me dis, est-ce que c'est réellement ce que tu as envie de faire toute ta vie ? Est-ce que toute ta vie, tu as envie de faire ce métier-là ? De la tient auteur commercial, de chiffre, de chiffre, et tout ça. Et puis, au fond, moi, je n'ai pas tellement l'âme de ça. Moi, j'aime l'indépendance, j'aime tout ça. Et du coup, j'ai dit, tiens, je me suis posé les trois meilleures questions qu'on peut se poser. Les trois meilleures questions qu'on peut se poser quand on est dans cette situation-là, c'est qu'est-ce que tu sais faire ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Et qu'est-ce que tu veux faire ? D'accord. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que tu aimes faire ? Moi, j'adore le spectacle, je suis chanteur. Donc, j'aime le spectacle, j'aime faire des représentations, je suis un geek, j'aime bien tout ce qu'il y a en reventeur, je suis un gros geek de base. Vraiment, je n'ai pas honte de le dire, j'ai 35 ans, je suis un bon vieux geek. Et voilà, j'aime bien, tous les t-shirts, j'ai tout le nouveau qui sort. le voir dans les doigts, le voir, le voir, ça, j'aime bien ça. Et après, je dis, tiens, qu'est-ce que tu aimes faire ? Et puis, j'aime faire du commerce, malgré tout, j'aime beaucoup ça. On t'a contacté Internet, donc tiens, voilà, qu'est-ce que je pourrais tricoter avec ça ? Et qu'est-ce que tu veux faire ? Je me t'ai dit, t'es-ce que j'aimerais, moi, c'est faire des représentations, c'est être visible sur Internet, c'est vraiment avoir un écho, en fait, j'aimerais, en fait, dans l'absolu, donner une vision du commerce qui est la bonne, parce que le commerce, ça catalyse. Celle que t'as appris, le monsieur dont tu parlais tout à l'heure, celle qui t'a fait changer. Exactement. D'ailleurs, j'ai appris que lui, il n'appliquait pas nécessairement ses concepts de la valeur. Et du coup, je me suis dit, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est apprendre aux gens que le commerce, c'est vertueux. Parce que le commerce, ça catalyse beaucoup de préjugés. C'est vrai qu'en France, c'est le cas. C'est presque mal de vendre, alors que... Juste, là-bas aussi, il y a quand même un petit peu des préjugés qui sont la vente. Et du coup, quand t'es un commercial, t'es un requin, t'es un pont, tu vendres les pères et mères, en fait, t'as vraiment un truc autour de ça. Non, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ma vision, c'est pas celle-là. Il y en a qui vont se traiter comme ça. Mais ma vision, c'est pas celle-là. Du coup, je me suis dit, j'aimerais apprendre ça. Ça, c'est dans le qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je sais faire, le commerce, voilà, je me suis formé. t'es formé. Voilà, est-ce comme ça, je me suis lancé. Tu t'es lancé, tu as fait quoi, alors ? Tu as lancé quoi ? À la base, ce que j'ai fait, c'est que je me suis déjà renseigné sur ce que je voulais faire. Je me suis dit, tiens, je veux être formateur, je vais apprendre aux gens à faire, donc tiens, je vais essayer peut-être de regarder qu'est-ce qui se fait sur le marché. Donc, tu es allé dans des écoles pour devenir formateur. Je résume, mais c'est ça. je suis beaucoup formé. Quand tu es formé, là, tu travaillais ou tu ne travaillais pas à ce moment-là ? Là, non, j'étais au chômage. Là, tu étais au chômage. Alors, j'avais posé la question, c'est-à-dire que tu as voulu faire autre chose, mais là, tu n'avais plus de travail. Non, j'avais plus de travail. Mais d'ailleurs, ce qui est bien, ce n'est pas bien, parce que ça te fait ruminer, tu sais. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu dis, est-ce que j'ai un sens, tu vois, tu passes un moment de flottement. Les gens qui sont au chômage, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont des feignants. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est juste que, par contre, tu as des moments, tu te poses des questions, tu n'es pas bien. tu n'es pas plus ou moins optimiste. Et là, je me suis dit, ce qui serait bien, c'est où est-ce que tu as des carences. D'accord. Qu'est-ce qui se fait sur le marché, déjà ? Tiens, on va voir ce qu'il se fait. Tu regardes sur Internet, un petit peu ce qu'il se fait, un pratique commercial, il n'y a pas grand chose d'ailleurs. Des gens les structurés, je me dis, tiens, voilà ça. Et après, je suis tombé sur une vidéo d'un confrère à toi, qui s'appelle Cédric Anissat, qui faisait de l'immobilier. Ce n'est pas un hasard, je ne me suis jamais trop intéressé à l'immobilier, mais j'aimais bien sa manière de faire des choses, le blogging, tout ça. Et là, je me suis intéressé, et du coup, j'ai commencé à tirer un fil, mon pauvre, tu vois, tiens, il y a des blogging, il faut faire du copywriting, il faut monter une chaîne YouTube, il faut faire tout ça, parce que tu sais ce que c'est. Et du coup, je me suis dit, oh là 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 là, c'est ce qu'il va faire. Est-ce qu'il y a un mec qui explique tout ça d'un coup ? Et ça n'existait pas, à l'époque. Du coup, j'ai acheté une formation chez l'autre, je n'ai pas assez un argent phénoménal là-dedans. Mais par contre, ça m'a créé une certaine expertise, et du coup, ça m'a permis de vendre des coachings. Le produit internet, en lui-même filmé, je n'étais pas nécessairement à l'aise avec ça. Du coup, j'ai dit, je vais faire des coachings. Et je voyais, donc je commençais à faire des coachings, je commençais à faire 2-3 000 euros par mois de coachings, ce qui était plutôt pas mal, assez rapidement. C'est assez rapide. Ça a été posé la question, le délai, c'est assez facile. Oui, ça a été super rapide parce qu'à l'époque, du blogging, et encore, j'étais un peu vers la fin du blogging. Aujourd'hui, j'y crois un peu moins, en vrai. Pour être sain de la règle. Mais, je commençais déjà, ma chaîne YouTube commençait à faire un petit peu de vue. Je voyais que, de toute façon, l'avenir, c'était des vidéos. Qu'il en soit, l'avenir était sur les vidéos. Je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et du coup, je n'étais pas à l'aise à la caméra. par quoi commencer ? Tu fais partout des voiles, des machins. Donc, je me dis, bon, déjà, il faut que j'apprenne à expliquer maintenant. À être un bon expliqueur. Comme ça, c'est en cours. Tu vois ? Parce que, je veux dire, que le chemin est loin. Et ensuite, deuxième truc, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce qui pourrait me faciliter la vie ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Parce que j'avais un petit syndrome de l'imposteur aussi. De dire, tiens, il y a meilleur que moi. Mais ça, je pense que c'est normal. Je pense que c'est sain de l'avoir. Oui, oui, c'est que tu as envie de bien livrer les chefs. Du coup, c'est une bonne chose. Donc, je me suis dit, il y a tellement de gens que je vois qui sont des guignols. Et au fond, moi, je me disais, mais en fait, tu es directeur commerciaux, il y en a la peine. Donc, qu'est-ce qui fait que moi, je suis plus légitime que l'autre à parler de tel sujet ? Pourquoi est-ce que moi, je serais meilleur ? Et là, je me suis dit, ce que je vais faire pour être honnête avec moi-même, en attendant que j'arrive à prendre la confiance nécessaire pour arriver à voir le truc, je me suis dit, pourquoi être honnête avec moi-même ? Ce que je vais faire, c'est que je vais interviewer des experts. Puisque moi, je me forme auprès de gens qui sont des ninjas. En tout cas, moi, j'instille d'être des ninjas. Pourquoi ne pas livrer la source, cette source-là, aux gens qui me suivent ? Oui, bien sûr. Pourquoi pas faire ça ? Et donc, je me suis dit, tiens, fais des interviews. Et je me suis trouvé super à l'aise d'interviewer des gens. Tu fais parler des gens, tu es sincère avec eux, j'ai une qualité qui est la même que la tienne d'ailleurs, qui est assez rare, mais c'est que je pense être quelqu'un d'assez authentique. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, voilà, j'ai livré les choses et je me suis posé les questions comme si mon audience, c'était moi. Les questions que je me posais, je les posais. Je ne comprends pas bien ça. Et du coup, mes interviews ont eu pas mal de succès. Tout à fait. je vais vous mettre un lien ici, donc vers les interviews et après un autre lien vers commercial équitable, c'est ça ? Oui, commercial équitable. Je vais changer un peu de position en marketing. En gros, c'est ça. Et c'est vrai que moi, j'ai connu Yannick, d'ailleurs, avant tout ça, je t'ai connu en bienvenue des interviews que tu avais fait qui étaient tout à fait dans la main, exactement comme tu es en train de dire. Voilà, je suis assez perfectionniste donc du coup, quand j'ai commencé à tirer le fil, j'aime bien en fait travailler sur de l'excellence. C'est-à-dire que l'excellence n'est pas la perfection. Vous êtes d'accord ? Je ne suis pas, je ne suis pas, c'est pas la perfection mais j'aime bien qu'on est en excellence. Avoir cette intention d'excellence quand je livre quelque chose. Alors ça m'est arrivé il y a un micro de ma chaîne, de trucs, voilà. Mais du coup, quand j'ai vu que je devais utiliser des vidéos, des caméras, c'est tout, j'ai dit, il faut que je devienne bon là-dedans. Donc j'ai pris une formation pour la vidéo, tout ça, pour me montrer comment on fait pour bien filmer, pour bien cadrer, pour bien machin, pour bien truc, et voilà, et boum, et repaille. En vrai, mon investissement, en fait, il a beaucoup plus été dans la société, il a beaucoup plus été dans ma formation personnelle. C'est ma formation personnelle. Moi, j'y ai pensé des dizaines de milliers. Mais alors, aujourd'hui, tu penses que, par exemple, quelqu'un qui se lance, qui veut entreprendre et se lancer, qu'est-ce qu'il doit faire en premier ? Parce que là, tu viens, comme tu dis, de dérouler la glosse, mais ça peut faire un peu peur. Pour ceux qui nous regardent, tu dirais qu'essentiellement, il faut penser à... Regardez la concurrence, déjà, je pense que c'est une des premières choses. qu'est-ce qui se fait ? D'accord. Qu'est-ce qui se fait dans le truc ? ça, je pense que c'est important. Ensuite, regarder quelle est la plus-value qu'on peut apporter à ça. On met des cases, des cases, ça check, je le fais, ça, tiens, je le fais par un moment. Ça, je le fais, ça, je le fais. Voir toute l'étendue de ce que fait la concurrence, combler les trous par de la formation et dire qu'est-ce que je peux apporter en plus ? Quelle est ma plus-value ? Qu'est-ce que je peux proposer en plus ? Souvent, c'est ne serait-ce que juste la personne. Oui, oui, oui. C'est toi, par exemple, ton énergie, ta manière d'être, ta manière de parler, ta manière de ton authenticité, ta manière d'être direct, de dire, fais ça, tu dois faire ça. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Il y a pas la francine, tu dois faire ça. Tu veux que je te raconte la lune, tu peux faire ça. Il y a quelqu'un de direct, tu vois ? Il y a des gens qui sont en pleine et les gens qui vont se dire j'adore ce mec parce que c'est ça que je veux. Moi aussi, je suis comme ça. t'as la plaine des mecs comme toi. Et sur qui toi, tu as de l'avance. D'accord. Donc du coup, je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, se dire, tiens, qu'est-ce que je sais faire ? Analyser la concurrence, voir qu'est-ce qu'on sait faire en plus et en moins d'être objectif. Et se positionner. Et se positionner. Et dire, voilà, moi, ce que je veux faire, c'est ça. Bah, personne n'a fait. Bon, pufeu. Bon, d'accord. Tu ne vas pas m'aimer, mais je vais quand même en parler. Donc, tu as dit que tu n'es pas l'immobilier. Non, non, c'est vrai que j'ai parlé. C'est que l'immobilier me fait peur. Voilà. Mais c'est différent. Mais c'est vachement intéressant. Et on va en parler, si tu veux bien. Parce que c'est intéressant. Tu t'es lancé à ton compte qui fait peur, finalement, à 90% de la population. Ouais. Et l'immobilier, on vit tous dans une maison. C'est quelque chose avec lequel tu as vécu toute ta vie. Et bizarrement, je vais construire. Surtout, et en plus, voilà, la chose la plus difficile à faire. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui... On va en parler, si tu veux bien. Mais qu'est-ce qui fait que tu as été capable de te lancer à ton compte et qui fait qu'aujourd'hui, il te fait plus peur en immobilier, finalement. Comment tu pourrais dire quel serait ton blocage pour toi ? Je pense que c'est la sorte engagée, je pense, qui est pour moi importante. Quand on achète un bien, c'est dans les 200 000 euros, 300 000 euros. Enfin, moi, je ne vais pas ma maison. Oui. Elle vaut plus aujourd'hui, mais en tout cas, mon investissement, il était de 500 000 euros. Même si aujourd'hui, elle est peut-être à 700 000. Oui, oui. Mais c'est bien, j'ai eu peur tout le long. D'accord. J'ai eu peur tout le long. J'ai certainement été agressif avec les artisans. Parce qu'un artisan, quand il te dit qu'il vient à une heure ou qu'il vient à une autre ou il ne vient pas du tout ou il ne te prévient pas, ça, ça me met à goût. C'est le genre de truc que ça ne rentre pas comment ça vaut. Je ne comprends pas qu'on s'engage auprès des gens et qu'on ne vienne pas. Je n'ai fait du mal. Donc voilà, après, j'ai beaucoup négocié et tout ça. Je ne sais pas, l'inconnu, tu sais, alors maintenant, j'ai un peu l'expérience, j'ai fait construire ma maison, mais l'inconnu, un petit peu, de me dire le temps que ça va prendre, tiens, voilà, le temps d'investi, l'argent investi, le temps que ça va prendre, tout ça, tout ça, c'est des choses qui sont un peu floues pour moi. Peut-être aussi que je ne sais pas voir l'opportunité là où elle est. Tu sais, je parle beaucoup d'opportunité et on m'appelle les mains de l'opportunité. D'accord. Parce que je sais très bien connecter les personnes, mais là, moi, dans l'immobilier, je ne sais pas où détecter le bonheur. Tu n'arrives pas à voir le potentiel. Je ne sais pas. Je vois un truc, ce n'est pas si marrant. Et tu arriverais à savoir pourquoi, c'est parce que tu as associé travaux et le fait que tu ne sais pas faire peut-être et ça te bloque. Oui, je ne sais pas s'il te plaît aux gens, je ne sais pas. je suis fait une fois de créer un boucan immobilier pour les nuls, des vidéos immobilier pour les nuls et puis voilà, tu le fais. D'accord. Et une dernière question par rapport à tout ça. En ayant acheté et construit, aujourd'hui, toi, qui as quand même une petite expérience en immobilier, tu conseillerais quoi à une débutante qui commence ? Est-ce que tu lui conseillerais de le faire à la même et oui, mais justement, c'est vrai. Je ne dirais pas le conseiller parce qu'en vrai, c'est très anxiogène la construction parce qu'on doit rentrer à telle date machin et puis je me disais ma femme est en fauteuil roulant donc du coup, quand moi je l'éménage, tu avais une dimension en fait, quand moi je l'éménage, je dois l'éménager, je dois trouver des infirmiers qui doivent venir tous les jours, auxiliaires de vie, je dois trouver, il y a tout ça qui fait que la date c'est la date. Oui, je ne veux pas y avoir de là, oui, je comprends. Donc c'était chaud quand on a aménagé, on avait des auxiliaires de vie, on avait tout ça, c'était bien mais on n'avait pas de point d'eau. Ah ouais. Ah ouais, c'était beau ça aussi. Tu imagines que tu as beaucoup de choses à raconter. Ah ouais, alors là, c'est sur la construction, je veux dire, on va vous faire une vidéo de trois de la section. Non, on ne va pas s'étaler. Non, parce que je ne vais pas faire pas en train en me disant que je ne leur conseillerais peut-être pas de, peut-être, commencer plus petit, peut-être. Tu vois, commencer petit, enfin, pas de construire directement. Ça l'épreuve, t'as l'immobilier pour toi, pour construire pour toi, t'as l'immobilier pour investir. Moi, je sais peut-être pour investir, peut-être, effectivement, avec le recul, on en a parlé tous les deux, mais tu vois, tu vas donner ce conseil-là, c'est vrai que je le rejoins. C'est-à-dire, peut-être, de commencer plus petit, d'acheter un petit studio, d'acheter un parking, d'acheter un petit... Oui, oui, et comment y aller par étapes. Oui, y aller par étapes. Après, je pense que c'est aussi une question de goût, il faut que ça plaise. Et peut-être que le fait de le faire une fois aussi, peut-être que du coup, ça, ça m'aidera avec plaisir. Pour la suite, alors on revient à ton blog, maintenant, c'est quoi, aujourd'hui, ton actualité ? Alors là, l'actualité, du coup, comme je te disais que j'avais vu cette mission de manager général d'Internet quelque part, même si j'ai un contrat, en tout cas, qui devrait se terminer d'ici deux, trois mois, l'idée, même peut-être deux mois, même un peu moins, l'idée, ce serait de refondre un petit peu mon marketing parce que quand vous lancez en tant qu'entrepreneur, vous tirez un petit peu partout, pendant mon programme, il y a des choses qui reviennent et vous ne vous attendiez pas à ça. Moi, par exemple, j'ai créé une chose qui s'appelle commercial équitable, tu vois, c'est parce que je voulais associer le métier commercial qui est un métier avec le côté équitable, ce qui m'a valé des problèmes avec le commerce équitable parce que du coup, les gens m'ont dit oui, salaud, en plus tu fais du commerce, tu vends des preux, voilà, bon bref, je suis le commerce équitable, je suis l'an des crises, les gens qui font des commerces équitables, vous le savez, je suis le diable, c'est moi, incarné en une personne, bon, voilà bref, ça étant dit, je me suis rendu compte que les gens s'intéressaient beaucoup plus à moi, perso, Yannick Allain qu'un commercial équitable. Donc du coup, je me suis dit, merde, tu as un nom de blog, mince, zut, pardon, je ne suis pas très distingué comme vous le saurez. Donc du coup, je me suis dit, ben merde, du coup, j'assume, je ne comprends pas parce que les gens, finalement, me connaissent plus et me cherchent plus par rapport à mon nom que par rapport au nom du site. Donc du coup, je vais changer de positionnement, je vais certainement créer un site de Yannick Allain qui va décliner commercial équitable qui va se transformer en dément d'opportunité. D'accord. C'est déposé, n'essayez pas de me tirer tout, c'est déposé. Ok ? Donc voilà, ça c'est ma opportunité parce que c'est ce qui me semble être rassemblé le plus de mes activités. Voilà, et ensuite décliner mes différentes activités. D'accord. Donc je vais vous remettre un lien ici pour pouvoir suivre Yannick Allain. Alors, avant de conclure, j'aime bien poser une question bizarre, je vais te la poser. Alors, imaginons que je t'offre un cadeau et que tu ne l'aimes pas. Oui. Qu'est-ce que tu en fais ? Euh... Il y a plusieurs choses que je pourrais faire. Si tu m'offres un cadeau, tu ne me fasses pas. Alors, je vais te dire ce que j'ai fait parce que c'est arrivé il y a peu de temps. Je ne bois pas d'alcool, je suis quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. Moi non plus. Je ne bois pas de main mais des fois, tu vois, c'est une culture, tu vois, il y a une culture, il y a une... surtout en plus, tu habites toi, il y a quand même... parce que la personne elle me dit tiens une bouteille de vin. Elle m'en fait une bouteille de vin. Elle devait coûter 400 euros cette bouteille de vin. C'était un hypnothérapeute qui m'a offert qui avait besoin de conseils, pousser lunettes, tout ça. Donc, j'étais avec plaisir, tu vois, je n'ai pas payé de consulting pour ça, pour le sang, en tout cas. Et du coup, le gars, il m'amène cette bouteille-là. Je te bouteille la 400 boules. Et elle a coûté 400 euros, je le savais parce que je l'ai vue, c'est un bordelais. je me suis dit je lui ai dit écoute, je lui ai dit franchement, ça me fait très plaisir parce que je me rends compte de la valeur de ça. Je lui ai dit la vérité, c'est que par contre, je ne bois pas de vin. Je lui ai dit ma femme ne boit pas de vin, je n'ai pas de cave. Donc franchement, ce serait un sacrilège que de me laisser ce truc-là à moi. Tu vois ? En fait, en vérité, donc j'ai dit ça. Tu vois ? c'est-à-dire à quel point c'était cher. Voilà, donc j'ai dit ça. Voilà, ma femme m'a dit que c'était extrêmement impoli ce que j'avais fait, que c'était à la limite que j'avais été en bougeant. Qu'est-ce que je m'en souviens clair ? Elle m'a dit vraiment, elle m'a dit j'étais trop mal, tu m'as trop du mal à l'aise, etc. Je ne savais pas. Donc il y a cette première solution-là. Deuxième solution, c'est de l'accepter quand même et de dire merci, c'est cool, voilà. Et puis, c'est l'attention qui compte après tout. C'est cool, voilà. Et la troisième astuce, c'est de le réoffrir à quelqu'un à qui ça fait vraiment plaisir. Tout à fait. Pour moi, il y a trois possibilités. Mais c'est quelqu'un qui a choisi la première et en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est quelqu'un authentique. Ouais, après, tu as plusieurs solutions. C'est le problème avec les systèmes, tu veux faire le truc et tu le donnes à un ami avec les accomplices, tu vois. Mais bon, après, une fois, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la télévision, je ne pense pas qu'il y a de bonne ou de mauvaise réponse. C'était juste une question. J'ai dit juste le cheminement dans l'esprit. Bon, écoute, Yannick, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à toi, Frédéric Chine, de ton invité. Et puis, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Hey ! Pensez à aimer, partager et commenter cette vidéo. Et ce n'est pas fini en cliquant juste ici où là, vous allez accéder à une série de neuf vidéos gratuites sur l'indépendance financière. On se retrouve de votre côté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501